Musique Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire depuis un long moment. Il s'agit d'une foire aux questions. En début de semaine dernière, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de m'envoyer sur un message que j'avais prévu à cet effet toutes les questions qu'ils voulaient pour que je puisse y répondre et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis donc armée de mon téléphone et je vais répondre aux questions que j'ai reçues. On commence tout de suite avec une question de Akuchi qui me demande « Écoutes-tu de la musique en lisant ? Si oui, quel type de musique par genre de livre ? » J'aime bien écouter de la musique, j'en écoute souvent. Et quand je lis en règle générale, quand je suis chez moi, je lis en règle générale en silence. C'est beaucoup plus agréable pour moi. Et sinon, quand c'est un peu trop bruyant dans la rue, près de chez moi et tout ça, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets des musiques d'ambiance. Vous savez, des musiques de bande-annonce ou des musiques de films qui sont très légères, un peu du style, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe qui s'appelle I.S. Postomus, qui fait des musiques de ce style-là. Ce sont vraiment des musiques instrumentales. Et je trouve que ça crée une bonne ambiance quand on lit des livres. Donc voilà, en règle générale, j'écoute un peu ce genre de musique. Mais je n'ai pas vraiment de musique attitrée par genre de livre. Ouais, comme je disais... Ouais, en fait, non. Ouais, non. Je n'ai pas vraiment de musique attitrée. Si j'ai envie d'écouter un morceau de heavy metal sur une romance, je peux le faire, ça ne me choque pas, ce n'est pas gênant. Mais par contre, il y a des fois, et notamment ça m'a fait le cœur avec ma lecture de ce livre-là, Beyond the Dark and Shore de Jesse Callick. Quand je l'ai lu, j'ai eu envie de me plonger à fond dans l'ambiance, qui est un roman, du coup, où on va mélanger culture nordique et culture celte, et j'ai eu envie d'écouter de la musique celtique. Du coup, je me suis mis plein de musique celtique sur mon téléphone et j'ai passé toute la lecture à écouter ce genre de musique pour être à fond dans l'ambiance. Comme quoi. Alors, question suivante de White Care. Est-ce que tu lis depuis longtemps ? Eh bien oui, en fait, je lis depuis que j'ai 4 ou 5 ans. J'ai appris à lire quand j'étais en fin de grande section, et après j'ai vraiment été une lectrice indépendante à la OCP, quoi. Un peu comme tout le monde. Donc oui, sachant que je vais avoir 30 ans, que j'ai appris à lire à 4 ou 5 ans, ça fait... Ouais, ça veut dire que ça fait 25 ans que je lis. Ça commence à faire pas mal. J'ai lu, je pense, facilement plus d'un millier de bouquins dans ma vie, donc oui, ça fait longtemps que je lis. Très longtemps même. Je suis vieille. Ensuite, toujours de White Care. As-tu un genre favori ? J'ai pas vraiment de genre favori. En ce moment, je suis... En fait, je fonctionne par genre, par période. Il y a des périodes où je vais avoir envie de lire un truc, d'autres noms, etc. Il y a quelques années, je lisais beaucoup de chiclet. Parce que c'était léger, que ça passait tout seul. Depuis, j'en lis plus. Mais par contre, là, en ce moment, je suis plutôt axée sur du young adult. Parce que dans le young adult, on va trouver tous les genres. On peut très bien lire du thriller, passer à de la fantaisie, de la romance, des romans d'aventure. On va avoir de la science-fiction. Enfin, on part dans tout. Il y a même de l'horreur young adult ou du post-apocalyptique. Enfin, on peut toucher à tous les genres en passant par le young adult. Donc, on va dire le young adult. Mais, peut-être que dans 2-3 mois, je n'aurai plus envie de lire de young adult. Qui sait ? Je suis comme ça. Je fonctionne par phase, mais pour tout. Je fonctionne tout le temps par phase. Il y a des fois, je finis par me lasser. Tant pis. Toujours de Wake Care. Que penses-tu des adaptations ciné, notamment les plus connues ? Eh bien, moi, je trouve ça cool, les adaptations ciné. Parce que ça permet d'amener à l'univers littéraire un public qui est non-lecteur. Je pense notamment à la saga Harry Potter. J'ai pas mal d'élèves dans l'établissement où je travaille qui m'ont dit « Harry Potter, c'est bien, mais ils sont plus fans des films que des livres. » Parce que les livres, ils n'ont jamais vraiment eu envie de les lire. Eh bien, moi, je trouve ça cool parce qu'ils ont quand même pu découvrir cette série qui est géniale. Même si c'est à travers le regard, la vision du réalisateur, etc. Qui va pas pouvoir englober la totalité de l'univers créé par exemple par J.K. Rowling. Mais ça permet quand même d'amener ce public qui n'y connaît rien dans le monde de la littérature. Parce que je suis sûre, et ça m'est déjà arrivé, qu'il y a des gens qui vont voir un film, apprendre après coup que c'est une adaptation d'un livre, et après lire le livre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec « Divergente » de Véronique Harraute. J'ai d'abord vu les films. C'est mon ami Akuchi qui m'a montré les films. J'ai adoré le premier, pour une raison évidente, dont je parlerai plus tard. Et ensuite, j'ai lu les bouquins. Mais j'ai d'abord vu les films. Et j'aime les deux séries de la même manière. J'adore la saga de Véronique Harraute. J'adore la saga des films. Même si les films sont moins bons que les livres. Je suis d'accord. Mais le premier, par exemple, le premier film « Divergente », je m'en lasse pas. Je l'aime énormément. Donc après, c'est vrai qu'il y a d'autres adaptations qui, je sais pertinemment, que je n'irai jamais les voir. Par exemple, là, il y a le film, ça s'appelle, ils ont traduit, je crois, le film, ils l'ont appelé « Le cercle littéraire de Garneset », qui est l'adaptation du livre « Le cercle littéraire des amateurs d'épulsions de patates » de Marianne Schaffer et Annie Barros, que j'ai lu au mois d'avril. J'ai adoré ce roman épistolaire. J'en suis tombée de dingue. J'ai voyagé, je suis partie, je me suis accrochée à l'histoire de Juliette et des habitants de l'île de Garneset. J'ai adoré. Et pourtant, je sais pertinemment que je n'irai jamais voir le film au cinéma parce que j'ai trop peur d'être déçue. Et en plus, j'ai des amis qui sont allées voir le film au cinéma qui, elles aussi, sont fans du bouquin et ils m'ont dit « ça ne vaut pas le livre ». Du coup, je n'irai pas le voir au cinéma. Après, c'est un parti pris. Je choisis... J'ai des fois des gros a priori... J'en suis convaincue, je suis même certaine. J'ai des gros a priori sur certains films qui fait que je ne vais pas voir un film. Il peut être très bien, mais si moi, j'ai des a priori avant, je n'irai pas le voir. C'est aussi simple que ça. Pour moi, les adaptations ciné, c'est à double tranchant. Il y en a des excellentes qui vont amener des non-lecteurs au livre et il y en a d'autres qui vont massacrer une petite pépite et en faire une daube monumentale. Et du coup, bah... J'avoue que j'ai un avis un peu mitigé sur les adaptations cinématographiques. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Comme partout, j'ai envie de dire. Dernière question de Whitecare. As-tu un book boyfriend ? Et si oui, lequel ? Moi ? Avoir un book boyfriend ? Moi ? Pourquoi vous voulez que j'en choisisse qu'un seul ? Moi, j'en ai plus qu'un des book boyfriend. Il y en a un qui est ultime. C'est LE book boyfriend. Celui de... Quand on est dans sa tête, on a envie de dire. Ah ouais. Ouais. Je veux bien. Mais j'en ai plus qu'un seul. J'en ai plusieurs. Mais le numéro 1... Je ne sais pas ce qui vous fait dire qui ça pourrait être. Non. Je ne suis pas du tout obsédée par 4. Pas du tout. Je n'aime pas du tout 4. Le fait qu'il soit joué par Théo James dans le film, il y est pour beaucoup. J'avoue. Mais... J'adore ce personnage. Je suis reposée avant de la casser. J'adore 4. Parce que 4, je trouve que... On va passer d'abord du film. On va parler du film. Dans le film, Théo James. Il est canon à mort, ce mec. Ce n'est pas possible d'être aussi beau. Bref. Voilà. C'est mon gros crush. Dans les bouquins, il est certes plus jeune. Mais... Il reste badass. Il est trop cool. Et j'aime quand on est dans sa tête et qu'on voit ses pensées et tout. Bref. Je vais arrêter là. 4. 4. 4. 4. Voilà. Mon book boyfriend, c'est 4. Et je ne partage pas. Après, j'ai d'autres book boyfriends que j'aime beaucoup. J'ai George Weasley. George. Pas Fred. Pas Fred et George. George. George Weasley. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un comique qu'il a un grand cœur et qu'il a beaucoup d'humour. Oui, je sais, ça va être comique. Il m'en s'en fout. Voilà. George Weasley. J'adore George Weasley. J'aime beaucoup aussi casse de Six of Clothes parce qu'il a un côté badass. En fait, j'aime bien les mecs badass. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime ça. Je trouve ça cool. Après, il y en a plein en fait. Il y a pas mal de personnages que j'aime bien. J'aime bien fort aussi de la passe-miroir parce que je le trouve cool. Il a un côté sombre et mystérieux aussi que j'aime bien. Après, il y a également Nick de mon ex, sa copine, mon feu et qui est moi parce que je le trouve à tomber par terre ce gars. En même temps, c'est un peu abusé parce qu'il est décrit à travers les yeux de la nana mais bon, je le trouve pas mal aussi. Je peux continuer longtemps en fait des bookboyfriends. J'en ai plein. Mais alors, le bookboyfriend ultime, je pense que vous l'avez compris. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je vous refais un petit placement de produit. C'est 4. Voilà. J'aime 4. Je l'aime d'amour. Trop chaud. Bref, je vais arrêter de partir dans tous les machins. Vous allez me prendre pour une folle, sérieusement. Je le suis un peu, mais quand même. Ensuite, Bibi Juju me demande à quel point j'aime la ville de Lyon. Eh bien, Lyon, j'y vis depuis presque deux ans maintenant. Je suis aménagée ici en septembre 2016. C'est une ville sympa, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose à Lyon. Lyon, ce qui me manque le plus, je pense, en fait, c'est la verdure. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace vert à mes yeux. C'est une ville sympa, qui est dynamique, il y a de la vie, tout ça. Mais il manque de verdure. Le seul grand espace vert qu'il y a à Lyon, c'est le parc de la Tête d'Or. Mais à part ça, il n'y a rien. Dans la presqu'île, c'est hyper bétonné. Il n'y a quasiment pas d'arbres. Enfin, ça manque affreusement. La place Bellecour, je ne sais pas si vous êtes déjà venus à Lyon, mais alors la place Bellecour, elle est triste à mourir, cette place. C'est de la terre battue et du goudron. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a un grand potentiel. Il pourrait mettre de la pelouse ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est bétonné. Bref, voilà. J'aime bien Lyon, mais il me manque quelque chose. Voilà. Il me manque encore un petit truc. On continue. avec une question de Itna Raza, autrement dit Thirang Navolta sur l'Ivra Dict. Qui t'a donné le goût de la lecture ? Eh bien, je pense sincèrement que c'est ma maman. Parce que j'ai appris à lire en fin de maternelle grâce à un livre que mon papa a acheté dans une vente privée grâce à son comité d'entreprise qui s'appelait Je lis avec Abélie. Et le soir, en rentrant de l'école, ma maman me faisait les petits exercices de lecture avec ce livre. Donc j'ai commencé à apprendre à lire avec ce livre-là. Et après, progressivement, je suis passée à des livres un peu plus poussés. Mais j'ai grandi dans une famille de lecteurs. Ma mère lit, mon père lit, mes grands-parents paternels, mon papy étaient plus lecteurs de BD. Chez mes grands-parents maternels, il y a toujours eu des livres partout. Chaque fois qu'on partait en vacances chez eux, on avait accès aux étagères et on pouvait lire tout ce qu'on voulait. Et ouais, mes frères et sœurs, c'est pareil, ils sont aussi de gros lecteurs. D'ailleurs, l'une de mes sœurs est apprentie libraire, ça ne s'invente pas. Donc ouais, on a tous grandi dans cet univers plongé, entouré de livres, etc. Et le fait que ma mère soit toujours derrière nous à nous pousser, on a fait des lectures communes avec ma maman aussi. On lisait le livre, après on pouvait en discuter. Oui, avec ma mère, on a toujours parlé bouquins. Quand on était petits, elle lisait avant nous les livres qu'on voulait lire pour savoir si c'était adopté à notre âge déjà et ensuite pour qu'on puisse en discuter et j'ai trouvé ça génial, ça donne envie de se plonger, de lire, de continuer et même maintenant où je ne vis plus avec mes parents, des fois au téléphone avec ma mère, on se parle de bouquins, quand je vais en vacances, j'ai toujours une pile de livres qui m'attend en me disant et elle me dit « Ah, il faut que tu lises ça ! » Moi des fois c'est pareil, je pars avec des livres « Maman, maman, il faut que tu lises ça ! » D'ailleurs j'ai une question après plus tard, vous allez comprendre pourquoi en rapport avec ça. Enfin, on se donne des conseils de lecture et tout ça. Donc oui, mon amour de la lecture, je suis convaincue que ça vient de ma maman. Voilà. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, merci. Toujours une question de Tchera. Ton meilleur souvenir de lecture scolaire, le pire ? Le meilleur souvenir que j'ai d'un point de vue lecture scolaire, il est indétrônable celui-là, je me souviendrai toute ma vie. Il s'agit de ma lecture de la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. Je n'ai pas là le livre malheureusement. C'est mon autre soeur, celle qui vit à Paris qui l'a récupérée parce qu'elle est fan de théâtre. Cette pièce de théâtre, mon dieu, je l'adore. Pourtant, c'est du théâtre absurde. Donc c'est particulier. J'ai eu à la lire, j'étais lors, c'était lors de ma deuxième première puisque j'ai redoublé ma première. Lors de ma deuxième première, on a dû étudier ce texte. Le prof de français nous a juste dit du jour au lendemain, bon ben voilà, pour demain, vous lisez, vous lisez l'acte 1 à la maison, vous lisez l'acte 1 de la cantatrice chauve. Le lendemain, on arrive et il nous dit, bon ben, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah ben monsieur, j'ai rien compris. Ça c'était la réaction générale de tout le monde dans la classe ou presque. J'ai rien compris. Et le prof nous dit, ben oui, c'est normal parce que cette pièce, ça ne se lit pas, ça se joue. Alors, un tel, tu vas jouer tel personnage, un tel, tel personnage, etc. Il nous a dispatché les rôles et il nous a envoyé sur l'estrade qu'on avait à l'avant de la salle jouer la pièce en faisant une lecture active. Donc on avait le livre à la main. Il nous a demandé de lire en bougeant, en essayant de mettre du dynamisme dans le truc. Pendant les deux heures du cours qui ont suivi, on a joué la pièce. On rigolait tous comme pas possible. On s'est amusés à un tel point que pendant l'intercours, on est restés dans la salle et on a continué à jouer avec le prof. Et mes camarades qui étaient dans la salle juste à côté, donc c'était les classes de première ESL, ils ont ouvert la porte de notre salle. Ils sont venus se mettre au fond parce qu'on rigolait tellement que ça s'entendait de l'autre côté. Eux, ils étaient en cours de maths en plus, les pauvres petits L. Et ils sont venus nous voir et ils ne comprenaient pas pourquoi on rigolait à ce point. Et à la fin du cours, quand on les a revus dans le couloir, on leur a expliqué, ils se disaient c'est génial comme concept, pourquoi il ne fait pas ça avec nous ? Donc voilà, cette pièce m'a énormément marquée. D'autant plus qu'à la fin de l'année, de cette même année scolaire, on a dû prendre par cœur soit une tirade d'une des pièces de ce théâtre qu'on a pu étudier, soit un poème. C'était par tirage au sort. Et j'ai eu la chance ultime de tirer au sort le monologue de la cantatrice sauve. Alors, je me souviens du début, je ne me souviens pas totalement de la fin. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. Elisabeth a un œil rouge à droite. Enfin bref, je ne sais plus. Si, c'est ça, c'est le fils. Je ne sais plus. Il y a un mic-mac de la fin, je ne me souviens plus, je me souviens juste de la toute dernière réplique qui est Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Et je me souviens que cette réplique, quand je l'ai jouée sur scène, j'ai fait semblant d'oublier ma dernière réplique comme si je m'apprêtais à sortir de scène et je suis revenue, j'avais des lunettes à l'époque, j'ai baissé mes lunettes, j'ai fixé une camarade de classe et j'ai fait Mon vrai nom est Sherlock Holmes et je suis partie. J'ai quitté la scène. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a tellement marqué ce bouquin que c'est clairement mon meilleur souvenir de lecture scolaire. Et mon pire souvenir de lecture scolaire, lui c'est pareil, il m'a marqué à mort pour une raison très simple. J'ai dû me le taper pendant 4 ans je crois. C'est Rousseau. Ce foutu Jean-Jacques Rousseau. Je hais Rousseau. J'ai eu à lire quand j'étais, alors je crois qu'en seconde j'ai dû étudier quelques passages des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Lors de ma première première, on a étudié le livre 1 et le livre 2 des Confessions de Jean-Jacques Rousseau et lors de ma deuxième première, Rebelote, livre 1, livre 2 des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et en terminale, alors c'était pas les Confessions, c'était un autre truc, je crois que c'était du contrat social ou quelque chose comme ça que le prof de philo voulait qu'on lise. J'ai vu le nom Rousseau sur la liste des livres obligatoires à acheter et j'ai fait, mais non mais c'est même pas la peine. Ne te ruine pas, je ne le lirai pas, ne l'achète pas. Donc voilà. Rousseau et moi, c'est pas possible. Je n'en peux plus de ce mec. Il me saoule. J'ai jamais lu, en fait, j'ai jamais réussi à dépasser le chapitre 2, je crois, du livre 1 des Confessions. Le livre 2, je l'ai lu en diagonale parce qu'on avait un contrôle de lecture et que je n'ai pas réussi à trouver de notes suffisamment complètes sur Internet à l'époque. Je ne peux pas Rousseau, je hais Rousseau. Voilà. C'est la mort. Bref, je vais arrêter là, sinon je vais m'énerver. Ensuite, quel est le genre qui te fait sortir de ta zone de confort ? Le genre qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort, c'est l'horreur. Je déteste les trucs qui font peur. J'ai peut-être vu, allez, j'ai dû voir 2, 3 films d'horreur qui ont peut-être tout cassé de ma vie. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime pas avoir peur pour rien, c'est quelque chose qui me... ça ne m'attire pas, je n'aime pas me faire peur, donc je ne vois pas l'intérêt de lire de l'horreur. Si j'ai envie de lire, moi, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour passer un bon moment, ce n'est pas pour être... ce n'est pas pour en être plus mal en ressortant et faire des cauchemars. Donc l'horreur, c'est vraiment le genre qui me fait absolument sortir de ma zone de confort. Je ne peux pas. Ensuite, toujours de Ciaro Navalta, regardes-tu des émissions littéraires à la télé ? Laquelle ? Lesquelles ? En fait, la réponse va être très rapide pour une fois. Non. Je ne regarde pas la télé et donc les émissions littéraires, j'en connais. Zéro. Voilà ! Un écrivain de la ville où tu vis ? Alors, vous le savez, je vis à Lyon et il a fallu que je choisis quelques petites recherches pour trouver un auteur alors qu'en fait, ça m'est venu après coup que j'avais lu des mémoires de sa sœur. Il s'agit d'Antoine de Saint-Exupéry qui a grandi à Lyon et notamment, il jouait très régulièrement au Parc de la Tête d'Or qui est dans le sixième. Et voilà, c'est un auteur, je n'ai pas lu Le Petit Prince parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu en entier. Je n'ai pas réussi à dépasser le début du Petit Prince parce qu'en fait, Le Petit Prince me sort pas les trônes. Par contre, Antoine de Saint-Exupéry, j'aime énormément ses bouquins autobiographiques comme Terre des Hommes. Je trouve qu'il se dégage quelque chose. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est aussi un livre que j'ai eu à lire en lecture scolaire d'ailleurs, Terre des Hommes. Mais ça m'a marquée. C'est un truc qui m'a beaucoup plu. Encore une question de Thierry Navolta. Ton premier livre lu seul ? Comme je disais à Whitecaire, en fait, moi je lis depuis 25 ans et je n'ai aucun souvenir du bouquin que j'ai lu en premier toute seule. Je ne sais pas. On en discutait avec ma mère et un autre fois quand j'étais au téléphone avec elle, elle m'a dit mais je n'en ai aucun souvenir du premier livre que tu as lu toute seule. Je pense que ça devait être un truc facile genre Oui, Oui à la plage. Enfin, peut-être pas Oui à la plage. Martine, Oui, Oui, Caroline, un album jeunesse comme ça. Mais je ne saurais pas vous dire lequel. Parce que comme il y avait tout le temps des livres chez moi, tout le temps, j'avais toujours le nez dans un livre même sans forcément savoir lire avant. Donc je n'arrive pas à me souvenir du premier bouquin que j'ai lu toute seule. Je ne sais pas. aucune idée. Ensuite, dernière question de Tchera Navolta, quel livre ferais-tu lire à ton pire ennemi ? J'ai le droit de lui faire manger Rousseau à la petite cuillère ? Non ? Eh bien, je lui ferai quand même bien les confessions de Rousseau. Je... Eh Rousseau, je pense que vous l'avez compris maintenant. Bref, je vais m'arrêter là. Une question que j'aime beaucoup de Florilège qui me demande si tu devais emmener trois livres sur une île déserte, lesquels. Petit temps, je partirai avec le premier tome d'Harry Potter parce que, quand vous ne l'auriez pas compris, Harry Potter et moi, c'est une magnifique histoire d'amour. Le premier tome arrive toujours à me faire voyager. Je pars à chaque fois que je le relis. Pourtant, je le connais par cœur. Mais ce n'est pas grave. A chaque fois, je repars dans la même nostalgie. J'aime tellement ce livre qu'il me fait voyager, partir, me donner envie d'apprendre la magie, me donner envie d'aller à Poudlard et d'apprendre à me manier une baguette et de voler sur un ballet et faire du Quidditcher. Bref, je vais m'arrêter là. Vous m'avez compris. Harry Potter. Deuxième livre que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Il n'existe pas, j'ai fait une recherche Google. Mais ce n'est pas grave. Je vais dire qu'il existe quand même. je partirai avec comment survivre sur une île déserte pour les nuls. Bah ouais, quoi. Si on part sur une île déserte, je pars avec un guide de survie. Minimum. Pour apprendre, ne serait-ce que comment faire un feu, comment est-ce que je peux purifier de l'eau et comment est-ce que je peux peut-être avoir une chance de m'en sortir sans crever. Non ? Bah voilà. Et le troisième que j'emmènerai, on va emmener un truc un peu léger qui nous fasse un petit peu rêver, qui met des étoiles dans les yeux, qui donne envie de ne pas trop se sentir seule non plus. On va choisir une petite romance et on va choisir une romance avec beaucoup d'humour et qui m'a énormément plu et que j'ai très envie de relire d'ailleurs et dont je crois que je vous ai déjà parlé mais j'ai un autre, je ne sais plus. Bref, il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. C'est une romance pure et dure. Mais alors, il y a tellement d'humour dedans que je suis sûre que sur une île déserte, qu'il fait chaud avec les cocoutiers et tout ça et qu'il n'y a pas trop de trucs. Ça fait du bien, ça rafraîchit, ça donne envie de rêver. Voilà, mes trois petits livres sur une île déserte. Le numéro 2 étant le plus important à mes yeux. Petit guide de survie, je crois que je ne pourrais pas tenir ça. Avant-dernière question. Si tu devais faire découvrir une romance à une personne qui n'en lit jamais, quel livre lui conseillerais-tu ? Me demande Akuchi. Encore une fois. Je lis peu de romances, en fait. J'en lisais beaucoup à une époque et là, j'en lis beaucoup moins. Enfin, je lisais beaucoup de chiclites. Là, en romance, les peu que je lis, en fait, ce sont des bouquins que m'a conseillés ou que m'a offerts Akuchi. Je me demande bien pourquoi. Du coup, si je devais conseiller une romance à quelqu'un qui n'en lit pas, c'est une question à laquelle je réfléchis depuis qu'Akuchi me l'a posé il y a deux jours. Un jour, deux jours ? Enfin, bref, depuis qu'elle me l'a posé, j'y réfléchis. C'est vrai que je ne sais pas trop ce que je pourrais vous répondre une romance. Alors, si, peut-être. Pour amener les gens, on va dire, qui n'en lisent pas du tout à de la romance, il faudrait peut-être partir sur une romance historique où la romance, finalement, n'est là qu'au second plan où le plus important, finalement, ça va être la découverte du côté historique qu'il y a autour, tout ça. Et il y a une romance que j'ai beaucoup aimée. Attendez, il faut que je cherche le titre parce que je l'ai lue il y a deux ans. Non, peut-être pas deux ans, si, peut-être, à peu près. C'était une romance historique qui se passait à Hawaï au tout début de l'époque avec le roi Kamehameha, tout ça. Je cherche, pendant que je vous blablate. et c'était une romance qui m'avait beaucoup plu parce que la romance, ah ça y est, la romance est légère. Il s'agit, voilà, L'île du feu sacré de Barbara Wood. La romance, elle est là, mais elle est là en toile de fond, en fait. Ce qui est le plus important là-dedans, finalement, c'est le côté historique dans ce genre de roman et je trouve que pour amener quelqu'un qui ne lit pas du tout de romance, c'est peut-être le meilleur moyen. C'est ce qui permettrait d'approcher les... d'amener les néophytes et découvrir progressivement. Après, une fois qu'on a lu ce genre de choses, on peut s'avancer vers de la romance pure, des romances style publié, par exemple, je pense aux éditions EH qui restent de la romance mais de la romance assez légère, il n'y a pas trop de scènes érotiques, tout ça, et ça passe, notamment mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, si on n'est pas trop fan de romance, ça peut passer sans problème. La saga, je pense à la saga des frères... j'ai un nom, je l'ai là... les frères Ronil, donc par exemple la danse hésitante des flocons de neige, c'est pareil, ça reste de la romance mais de la romance facile d'accès. Après, pour les plus jeunes lecteurs, on peut partir sur de la romance young adulte, par exemple Fangirl de Rainbow Rowell, ça passe tout seul. Finalement, pour de la romance, il y en a pour tous les goûts. Donc si on a envie de commencer par des trucs très légers, c'est possible, après on peut aller vers des trucs beaucoup plus sombres comme de la Dark Romance où c'est hyper violent, machin, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, moi je pense que je fais une petite sélection suffisante de romances sympathiques à découvrir. Et j'ai encore une question à répondre aujourd'hui, il s'agit encore d'une question de mon amie Akuchi, toujours, avec elle il y en a toujours, qui me pose une question. Alors, si tu devais partager une lecture avec ta mère, laquelle choisirais-tu ? Sachant que ce serait un livre que vous n'avez pas encore lu, un que tu voudrais lui faire découvrir aujourd'hui. Donc j'ai pas le droit de prendre un livre que j'ai déjà lu, enfin, qu'elle a déjà lu suite à mes conseils. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller à ma mère ? On a pas mal de goûts en commun finalement, là-dessus, ça va, c'est assez facile. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui pourrait lui plaire ? Bon, j'ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de voir un petit peu ce que j'allais pouvoir conseiller à ma mère. Je pense que je vais taper sur une de mes dernières lectures VO, mais qui existe en VF, et je crois pas qu'elle l'ait encore lu, celui-là. Je lui conseillerais donc de découvrir Strange the Dreamer, en français, c'est le faiseur de rêve de Lainie Taylor, parce que c'est une saga fantasy, bon, il n'y a que deux tomes, donc ça va, que c'est un univers assez complexe avec des personnages intéressants, et qu'il y a ce côté magique qu'on aime bien toutes les deux, puisque je commence doucement à me mettre à la fantasy, et je suis sûre que ça, ça pourrait lui plaire, en fait. Bon, voilà, maman, si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de lire celui-là. Si tu arrives à le trouver en français, lis-le, peut-être que ça pourrait te plaire. Voilà ! Voilà, j'arrive enfin au bout de cette très très longue vidéo, que j'ai dû filmer deux fois d'ailleurs, parce que la première fois j'avais mal cadré mon truc, je crois que je dépasse largement la trentaine, quarantaine de minutes de rush en vidéo, donc je vais m'amuser au montage, mais j'ai pris tellement de plaisir à répondre à vos questions, que je crois que je vais vous préparer une deuxième session FAQ, mais plutôt fin de l'été par exemple, que je filmerai en septembre ou en octobre, si ça vous dit. Je vous reviendrai de toute façon sur les réseaux sociaux, parce que je suis hyper active sur Instagram, donc si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas, j'ai le lien en bas, là, dans la barre d'infos, et merci encore du fond du cœur à toutes celles et ceux, attention, à toutes celles et ceux d'entre vous qui m'ont posé des questions, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a fait, ça m'a touchée, parce que vous avez eu des questions très intéressantes, tout ça, merci, 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 et quant aux autres, je vous dis rendez-vous très bientôt, puisque ma férilude du mois de juin va pas tarder à arriver.